Bonjour, je suis professeure au département d'information et de communication de l'Université Laval à Québec, anthropologue et éthicienne de formation. Je vais vous parler des injustices cognitives. J'ai un texte, je vais essayer de le suivre et de tenir dans les temps. Tout pays, toute société, toute communauté a besoin de savoir qui lui permette d'interpréter sa situation dans le monde, dans l'histoire, dans l'espace, de comprendre ce qui se passe, comment faire face aux difficultés et avancer vers un avenir collectif souhaité, choisi démocratiquement si possible. Le concept de justice cognitive, issu tout d'abord des réflexions de l'anthropologue indien Shiv Viswanathan, puis retravaillé dans mon réseau de recherche en Afrique et en Haïti, désigne un idéal épistémologique, éthique et politique visant l'éclosion et la libre circulation de savoirs socialement pertinents, au sens que je viens de décrire, partout sur la planète et non pas seulement dans les pays du Nord qui ont les ressources pour développer des politiques scientifiques et patrimoniales qui leur conviennent. Donc, libre circulation des savoirs au sein d'une science pratiquant un universalisme inclusif et non pas un universalisme abstrait basé sur des normes qui sont en fait occidentales et plus précisément américano-centrées. Et j'étais très sensible à tous les bruits que j'entendais à la pause sur le ranking et toutes ces choses-là qui semblent être une souffrance au travail pour ici. Et plus précisément, donc, ces normes qui excluent ce qui diffère d'elles-mêmes. Cet idéal de la justice cognitive s'oppose, bien sûr, aux injustices cognitives qui se manifestent quotidiennement dans l'espace public scientifique, au Nord comme au Sud, sur lesquelles j'enquête de manière ethnographique depuis plusieurs années, notamment en Haïti et en Afrique francophone subsaharienne, mais aussi au Québec, à travers mon engagement dans l'association Science et Bien commun. Dans le monde universitaire, parce qu'il y a des injustices cognitives en dehors de ce monde dont je ne parlerai pas aujourd'hui, une injustice cognitive est une situation, un phénomène, une politique ou une attitude qui empêche les étudiants, les étudiantes, les chercheurs et les chercheuses de déployer le plein potentiel de leur capacité de recherche, de leur intelligence et de leur talent en faveur du développement local, social, humain, durable de leur pays. Avant de donner des exemples, quelques moments d'épistémologie pour bien soire mon argument et faire le lien avec le thème de la responsabilité. Vous allez retrouver des choses qu'on a dites ce matin, mais moi je les aborde autrement. L'effort de définition des injustices cognitives que je viens de faire montre que pour les militants de la justice cognitive dont je fais partie, la recherche scientifique ne peut pas prétendre vouloir ou pouvoir se satisfaire d'une mission interne de faire progresser les connaissances sans se soucier du monde dans lequel elle existe, qui la finance et l'utilise, ou qui peut avoir besoin de ses savoirs pour régler des problèmes ou éclairer des choix de société. Comme n'importe quel savoir, les savoirs de type scientifique participent à construire les sociétés et leur développement. Revendiquer le contraire, revendiquer une indépendance mutuelle, donc c'était la tour d'ivoire dont on a parlé ce matin, est pour moi un symptôme de l'épistémologie positiviste, hégémonique, très contagieuse dans le monde de la recherche, qui vise à faire croire qu'on peut séparer connaissances et sociétés alors que l'histoire même de la science occidentale montre ses liens si étroits avec le projet conquérant de la modernité européenne et de la colonisation du monde au sens propre et figuré, pour le prédire, le contrôler et l'exploiter. En recherche, cette épistémologie positiviste a comme caractéristique centrale l'idée que les émotions, les sentiments, les affects, les engagements, le corps, en somme tout ce qui évoque l'identité et la vie personnelle, le local, la culture, sont des obstacles, des sources de biais, d'erreurs, d'irrationalité, en somme empêchent l'accès à la vérité. Toute activité scientifique doit donc s'efforcer de se purifier de cette dimension humaine de la vie pour mieux faire avancer les connaissances selon leur logique interne et non en réponse à des demandes externes qui pourraient la rendre impure. Le langage scientifique idéal se donne à voir comme étant débarrassé des valeurs, des points de vue du local, de tout ce qui peut détourner du chemin de la connaissance. Par exemple, dans un texte scientifique, le format canonique conduit à distinguer une méthode des données et des résultats, et ça, ça donnait les données probantes, evidence-based policy, alors que cette distinction est complètement questionnable. On retrouve aussi l'usage sans scrupule d'un jargon compréhensible seulement entre pairs-experts, inaccessible aux impairs, comme m'a dit une fois un expert. De même que le refus normatif du « je » et de toute mention de l'ancrage social et culturel de l'auteur dans le texte lui-même et non pas en note de bas de page, tout ça devient des marqueurs de neutralité, de scientificité, de crédibilité, de capital symbolique. Quand, dans un de mes derniers textes, j'ai parlé de mes séances d'allaitement nocturne comme des moments clés dans la création de ma thèse, j'ai surpris. Cette épistémologie, soigneusement enseignée dans les universités, dans les écoles doctorales, construit dans l'esprit des chercheurs et des chercheuses une déconnexion, une déliésion, une coupure, une séparation, un fossé dans leur tête, entre eux et elles, et le reste de ce que j'appelle le monde, parce que ça pourrait les contaminer dans l'accomplissement de leur mission. D'ailleurs, le terme contaminé, les données contaminées, c'est un terme qui existe en science. Pour des scientifiques qui baignent dans cette épistémologie, prendre la parole pour discuter sérieusement des potentiels effets de leurs travaux scientifiques sur le monde, sur le vivant ou sur la planète, c'est hors sujet. Et c'est même impensable, ou c'est même terrifiant, parce que ce serait mettre en lumière la possibilité qu'ils aient conscience d'être des acteurs situés dans une histoire, dans un espace doté de valeurs et de subjectivité. Donc l'épistémologie positiviste leur demande plutôt de se réfugier derrière leur responsabilité tâche, de faire avancer les connaissances, de produire des données, pour se dédouaner des conséquences de leur travail sur le monde, ce que j'appelle leur responsabilité lien avec leurs concitoyens. Comme le dit le physicien Gérard Toulouse, je vais lire cette citation, la doctrine de la neutralité morale de la science a eu pour la communauté scientifique cet avantage collatéral de la situer hors d'atteinte des critiques. La science est donc déclarée pure et innocente par essence, tout le malheur vient des applications. Ce faisant, la communauté scientifique cède à la tentation corporative de tracer un cercle de parfaite impunité autour de soi. Fin de la citation. L'association Science Citoyenne souhaite dans son manifeste, que je cite, « Les chercheurs et les institutions scientifiques admettent leur co-responsabilité dans un développement techno-industriel dont nous savons aujourd'hui qu'il met en péril l'avenir commun. » Mais comment intégrer cette admission que demande l'association, cette reconnaissance d'un monde partagé dans des laboratoires de recherche dont les membres ont été justement formatés à penser que les effets de leurs travaux ne regardaient que ceux et celles qui les utilisaient et pas eux-mêmes. Comme si leur professionnalisme leur faisait croire qu'ils ne vivaient pas vraiment dans ce monde ou seulement dans leur vie non scientifique. C'est la schizophrénie que vous avez et que moi, je vois en termes épistémologiques. Donc, pour moi, responsabiliser la recherche exige que les chercheurs et chercheuses se reconnaissent au cœur de leur travail et pas seulement dans leur vie citoyenne comme membres apparentaires de ce monde partagé, y compris dans les décisions, les innombrables décisions qu'on prend comme chercheuses et chercheurs dans notre travail. Par exemple, la question des modes de diffusion des savoirs et de la publication. Cette dernière question leur paraît surtout une question professionnelle à l'interne, les histoires de ranking encore qui vous travaillent, très loin des enjeux éthiques du vivre ensemble dans un monde partagé. Elles ont donc beaucoup de mal à voir au sens propre et donc à s'en reconnaître et en être responsables, devoir en répondre, les injustices cognitives qui sont produites par ce système de publication qui entachent le régime des savoirs néolibérales que Thomas Lamarche a bien décrit ce matin auquel il participe. Je vais rentrer plus précisément dans ces questions de publications scientifiques qui, pour moi, sont tout sauf un détail professionnel qui ne regarde que les chercheurs entre eux. Le régime actuel des savoirs scientifiques, pour moi, c'est très clairement, pour moi qui travaille en Afrique, je reviens de Yaoundé, là, où j'ai passé dix jours et où j'ai fait à peu près la même conférence, le régime dominant des savoirs devient un système monde centré aux États-Unis autour de la création d'un ensemble d'institutions commerciales, avant tout, qui se donne à voir comme le nouveau juge mondial de la scientificité. C'est encore ce que Heidi me racontait en marchant tout à l'heure. Donc, les bases de données de ces revues, de ces articles permettent de décider sur la base d'un système d'indexation ce qui est ou n'est pas de la bonne ou de la vraie science. Donc, c'est essentiellement le Web of Science, propriété de Clarivate Analytics et Scopus de Elsevier, qui sont des outils de marketing développés par des éditeurs à but lucratif pour mieux vendre leurs produits. Avec le facteur d'impact, un indice quantitatif qui évite de réfléchir à la qualité des textes, ces bases de données et les cinq principaux éditeurs commerciaux qui profitent de ce système sont les empereurs auxquels les scientifiques du monde entier se soumettent avec une superbe de servitude volontaire tout en protestant au privé, comme je l'ai entendu, notamment contre l'affirmation arrogante que j'ai lu. Moi, j'ai lu les critères de Web of Science, English is the universal language of science, point. Même les leaders scientifiques de l'Afrique francophone, c'est avec qui je travaille, entre autres, qui sont pourtant à l'extrême périphérie de ce système monde, aspirent plus que tout à l'indexation de leurs revues dans ce système, alors que Clarivate Analytics dit explicitement qu'elle n'accepte que quelques journaux régionaux de temps en temps, c'est-à-dire des revues qui ne sont pas en anglais ou qui parlent d'autre chose que des enjeux qui intéressent les pays du Nord. La première et la plus évidente injustice cognitive produite par ce régime de savoir, c'est l'inégalité d'accès aux publications scientifiques selon l'endroit où on vit. Le comble, alors je ne ferai pas un grand tableau, mais le comble, c'est évidemment l'éditeur qui demande 38,95 $ pour avoir accès à un PDF d'un article publié il y a 30 ans ou qui fait payer des sommes astronomiques aux bibliothèques et aux universités pour des services web qui n'impliquent même plus l'impression de revues et les frais d'envoi. C'est purement et simplement un effet de marque comme d'acheter des sacs Louis Vuitton ou des trucs comme ça. Quand Cairn demande 5 euros payables avec une carte de crédit pour un PDF, ça peut sembler plus raisonnable. Mais c'est un mur. Dans un pays où les étudiants n'ont quête très rarement un accès à un compte en banque et jamais de carte de crédit sauf les enfants de ministres. Et c'est une somme qui est bien plus importante pour les enseignants chercheurs du Sud que du Nord. S'ajoutent à cet obstacle les problèmes locaux en Afrique, en Haïti, d'accès au web, aux ordinateurs et même à l'électricité. La plupart des étudiants avec qui je travaille en Afrique, en Haïti, utilisent leur smartphone et leur connexion 3G pour lire des articles en ligne qui doivent évidemment être en libre accès. Et j'ai vu tellement de situations absurdes. Un professeur nigérien qui publie un article qui parle du Niger dans une revue diffusée sur Cairn qui va demander 5 euros aux étudiants nigériens pour le lire et le prof évidemment ne recevra jamais un sou. Et je m'oblige à me taire sur les frais demandés aux auteurs cette nouvelle tactique commerciale très efficace mais scandaleuse que les revues justifient par leur droit à faire des profits et qui heureusement n'est pas pratiquée par toutes les revues. À cette injustice cognitive dans l'accès aux publications scientifiques s'en ajoute une autre plus complexe. C'est les freins à la capacité de créer des savoirs pertinents pour le pays en phase avec les défis, les besoins, les priorités, les choix de sociétés locaux. On le voit clairement avec la mode dans les pays du Nord pour la recherche en intelligence artificielle. En Afrique, les besoins de recherche concernent la lutte au changement climatique, l'agroécologie, les énergies renouvelables, l'urbanisation, les pratiques de gouvernance, la préservation des langues et du patrimoine. Mais ces pays non seulement ont très peu de ressources pour créer des politiques scientifiques qui répondent à ces priorités, mais ils perpétuent ou peinent à sortir d'une situation que nous on appelle d'aliénation épistémique où On Toudji va parler d'extraversion vers le Nord qui bloque tout effort en ce sens. Du point de vue des chercheuses et des chercheurs africaines, donc comme je vous dis, j'ai la tête pleine de ça puisque je reviens d'Yahoundé où on en a discuté pendant des heures, pour ces chercheurs qui travaillent dans des structures universitaires héritées de la colonisation, moi j'appelle ça postcoloniale, qui suivent à quelques décennies de retard le modèle français, incluant le passage au SEPSTEM LMD. Donc pour ces hommes et ces femmes, la science du Nord est à la fois celle qui a l'argent, celle qui publie et en plus celle qui se revendique épistémologiquement comme la seule possible car universelle grâce à sa pureté positiviste. Les militants et militantes de la justice cognitive dans les pays du Nord, d'abord, continuer à se battre en faveur du libre accès aux publications scientifiques, mais pas seulement d'un point de vue technique, exiger un libre accès inclusif pour éviter de nouveau la surreprésentation des savoirs du Nord dans le web scientifique libre. Donc ça veut dire se battre aussi pour le libre accès en Afrique. Donc ça, c'est un de mes projets. Remettre aussi en question l'hégémonie du système commercial américain et ses alliés de publications scientifiques, y compris ce qui s'est mis en place en France avec Kern, pour imaginer un processus polycentré de publications scientifiques avec des centres dans différentes régions du monde. Et bien sûr, reconstruire un processus de publication, vraiment là, c'est au chercheur de le faire, reconstruire un processus de publication débarrassé des enjeux lucratifs, rapatrié dans les universités, dans les bibliothèques universitaires, sans la médiation totalement inutile des éditeurs commerciaux. Cette réalisation, on va y arriver avec le libre accès, je l'espère, ne sera réalisée que lorsque les scientifiques du Nord sortiront de leur servitude volontaire et de leur aveuglement face aux injustices cognitives, peut être liée à leur inconnaissance, à leur ancrage, de leur inconnaissance, j'aime ce mot, pour dire que c'est des gens très savants, mais à qui il manque quelque chose, de leur ancrage dans des rapports sociaux, dans une histoire, dans une histoire de la science. Au Sud, l'enjeu est de sensibiliser et de responsabiliser les institutions scientifiques africaines face à la nécessité et la possibilité de créer des réservoirs de savoirs mêlant sciences du Nord, épistémologie locale, accessibles dans les langues coloniales et nationales, ce que j'appelle, moi, des communs de la connaissance qui donneront cher à l'idéal de l'universalisme inclusif. Et finalement, au Nord comme au Sud, rappelons la nécessaire résistance au positivisme hégémonique et à tous ces effets déresponsabilisants, déshumanisants, destructeurs des savoirs vivants, variés, de l'écosystème des valeurs qui est aussi nécessaire à l'humanité que la biodiversité et ses effets discriminatoires. Remettre en question le fonctionnement institutionnel de nos universités, y compris les découpages en disciplines qui datent du XIXe siècle, les mécanismes d'attribution des fonds de recherche, etc., comme nous le faisons ensemble dans ce colloque, pour tendre vers l'idéal de la justice cognitive où les savoirs scientifiques sortis de leur rivalité avec les autres savoirs et dépouillés de leur arrogance font partie des ressources du bien commun de la recherche responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.